...pour ces annonces enthousiasmantes, le soutien de la France à Agavi, vous l'avez entendu, l'alliance du vaccin est essentielle pour le succès de sa prochaine période stratégique. Écoutons maintenant son Excellence, M. Bassirou Diomaïfaï, président du Sénégal, dont je suis incroyablement fière de dire qu'il effectue aujourd'hui sa première visite à l'étranger depuis son investiture en avril dernier. La parole est à vous. Monsieur le président de la République française, notre hôte, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le président du Conseil d'administration de Gavi, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier les autorités françaises pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous ont été réservées depuis notre arrivée à Paris. Je suis heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour participer à cette campagne de mobilisation pour la souveraineté et l'innovation vaccinale dénommée lancement de l'accélérateur africain de fabrication de vaccins. Je félicite vivement les organisateurs de cette rencontre Gavi, l'Alliance mondiale pour le vaccin, l'Union africaine à travers le centre de contrôle des vaccins CDC Africa et notre hôte, la France, pour leurs efforts au service de la santé publique. Par ma présence à ce forum, j'ai voulu exprimer mon attachement personnel à la santé et la place qu'elle occupe dans l'action de mon gouvernement. L'histoire récente de la pandémie COVID-19 nous a montré combien nous étions vulnérables, mal préparés face aux pandémies et que par conséquent, la santé doit être une priorité permanente. Il y a un peu plus de 4 ans, la COVID-19 avait fortement bouleversé nos systèmes de santé et mis en danger les programmes de vaccination qui étaient alors relégués au second plan, devant l'urgence, évidemment, de lutter contre la pandémie. Ainsi, selon le rapport de l'UNICEF de 2021, 23 millions d'enfants n'avaient pas reçu les vaccins de base nécessaires à leur croissance normale au plus fort de cette crise sanitaire. La pandémie avait surtout mis en évidence les disparités structurelles qui existaient déjà entre pays développés et pays en développement en matière de vaccination. Bien que l'Afrique représente environ 20% de la population mondiale, son industrie de vaccins fournit à peine 0,25% de l'offre mondiale. Le continent est encore largement tributaire d'autres régions du monde pour couvrir ses besoins. C'est dire l'immensité de la tâche qui reste à accomplir pour la souveraineté vaccinale de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, en consacrant cette rencontre au lancement de l'accélérateur de la production des vaccins en Afrique avevant, Gavi et l'ensemble de ses partenaires s'inscrivent dans la voie pour corriger les points faibles du continent en matière de ripostes face aux pandémies, telles que le manque d'équipements et de médicaments, mais surtout de vaccins. Nous avons vécu cela pendant la pandémie COVID-19 avec l'arrivée tardive et un nombre insuffisant des vaccins. Un des défis majeurs pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de produire des vaccins, des médicaments et diagnostics, mais également d'accéder aux plateformes de commercialisation pour participer pleinement à la lutte contre les menaces sanitaires futures. C'est une volonté politique de l'Afrique et nous invitons tous les partenaires à soutenir cet agenda qui constitue une priorité au même titre que les autres priorités liées notamment aux situations de guerre ou de changement climatique. L'Afrique a les capacités de production locale de vaccins. Des pays pionniers y sont engagés, dont le Sénégal avec l'Institut Pasteur de Dakar. Je rappelle que cet institut existe au Sénégal depuis un siècle et qu'il a une expérience quasi centenaire dans la fabrication de vaccins. L'Institut Pasteur de Dakar a fabriqué son premier vaccin contre la fièvre jaune en 1937. Ce même vaccin a reçu la préqualification de l'OMS en 1966, donc depuis plus de 50 ans. Dans la perspective de la consolidation de ces acquis et de la réalisation de l'objectif de l'Union africaine de produire sur le continent 60% des vaccins utilisés sur place d'ici 2040, l'Institut Pasteur de Dakar a initié, avec le soutien du gouvernement sénégalais, un ambitieux programme de développement industriel estimé à 252 millions de dollars. Ce programme vise à maîtriser toute la chaîne de valeur en matière de production pharmaceutique, depuis l'identification des besoins jusqu'à l'utilisation des produits par les bénéficiaires. La réalisation de ces infrastructures et l'acquisition des équipements sont en cours de finalisation. Le site du vaccinopole de Djamnyadjou, qui constitue une des entités de ce programme, aura une capacité de production annuelle de 3 millions de doses de vaccins de routine épidémique ou pandémique et utilisera les trois plateformes technologiques, dont l'ARN messager. Pour encadrer toutes ces initiatives, le Sénégal a déjà mis en place l'Agence nationale de réglementation pharmaceutique, qui s'est beaucoup employée pour atteindre les phases de maturation et d'homologation requises. Tout ceci n'aurait pas été possible sans un surcroît d'effort dans la mobilisation des ressources pour le financement de la recherche, de l'innovation et des infrastructures de santé. Je remercie à ce sujet les pays, institutions et organismes partenaires au premier rang desquels figure Gavi pour le soutien qu'ils apportent au Sénégal, en particulier dans les efforts de promotion du vaccin et de la vaccination. Notre partenariat avec Gavi, il faut le souligner, nous a valu beaucoup de résultats positifs. Merci, M. Barroso, pour ce soutien constant. Il a beaucoup contribué à l'efficience de notre programme national de vaccination et à la lutte contre la mortalité infantile et précoce. Je sais que Gavi fait la même chose dans d'autres pays avec des rendements aussi appréciés en matière de prévention sanitaire, de prise en charge médicale adéquate et de lutte contre la mortalité précoce. En tant qu'épivot essentiel de la solidarité et en reconnaissant des immenses services qu'il rend aux pays bénéficiaires, Gavi mérite le soutien contenu de la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle, à ma qualité de président de la République du Sénégal, je lance un appel à tous les pays et institutions partenaires afin qu'ils contribuent généreusement à la reconstitution des fonds de Gavi pour la période particulièrement de 2026 à 2030. Soutenir le financement de Gavi, c'est aussi investir stratégiquement et à un rythme plus soutenu dans la protection de nos enfants, des générations actuelles et futures. Je serai engagé dans cette campagne pour Gavi et je vous invite tous, ensemble, mobilisons-nous. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président. Le Sénégal est en effet depuis longtemps un champion de la lance du vaccin. Il est très important que, pour Gavi,